On a eu la chance il y a quelques années de rencontrer les responsables de la Fondation Miro de Mallorque. Et à ce moment-là, très rapidement, on a convenu de faire cette exposition ici à Québec. Eux étaient intéressés à faire circuler leur collection, qui est vraiment exceptionnelle. Et nous, évidemment, on n'allait pas rater l'occasion de faire une grande exposition sur Miro. L'exposition regroupe 200 œuvres qui ont toutes été créées dans l'île de Mallorque. Miro, à l'âge où plusieurs d'entre nous prenons notre retraite, a décidé, lui, d'aller s'installer à Mallorque. Il y a eu une des périodes les plus productives de toute sa carrière. Il travaille 25 ans à Mallorque. Donc, dans l'exposition, on a 200 œuvres, des peintures, surtout des peintures exceptionnelles, de très grands formats, mais aussi des sculptures, beaucoup de dessins préparatoires pour les peintures, et toutes sortes d'objets aussi qui étaient dans l'atelier de Miro. Miro, à Mallorque, s'est fait construire un atelier magnifique. C'est encore une pièce d'architecture vraiment reconnue. Et il travaille là durant de nombreuses années. Il rassemble toutes sortes de choses. Et on a affaire ici au fond d'atelier de Miro. Donc, à son décès, il lègue l'atelier et tout son contenu à une fondation. Et c'est ce qu'on présente ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on découvre d'une pièce à l'autre sur le peintre, sur sa peinture, sur sa façon de travailler, de créer? On découvre son nouveau style, entre autres, qu'il élabore à Mallorque. On découvre ses sources d'inspiration. De travailler avec un fond d'atelier comme ça, ça nous permet vraiment de montrer les sources d'inspiration de Miro, le processus de travail, les méthodes, les techniques. Donc, de bien comprendre l'univers du peintre et comment il travaillait. Qu'est-ce qui est le plus marquant ou touchant dans cette exposition-ci? Je dirais que c'est la dimension instinctive et très, très authentique du projet. Miro est une personne vraiment authentique et ça paraît dans ses œuvres. La grande sensibilité, son intérêt pour les matériaux, sa dimension gestuelle aussi, très forte. Donc, c'est une exposition forte, c'est une exposition généreuse, vraiment. L'artiste est généreux et ça paraît dans ses œuvres et la densité aussi. Il y a beaucoup de pièces, donc on en voit beaucoup. Je crois que c'est très riche comme présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada